Une belle petite ambiance de rugby, je crois qu'il y avait presque toute la ville de Nevers qui était présente au stade. J'avais vu au stade de France, Irlande-France, et c'est le deuxième match que je vois. On est passé du stade de France au stade du pré-fleury. Ça a été une victoire à l'arraché, mais une victoire tout de même, avec un début de match très à l'avantage de Luçon, et après ils ont eu un petit peu plus de difficultés, mais le plus important est fait, c'était la victoire, et ils l'ont fait. Bon, on est mené à la mi-temps. C'est un peu paradoxal, parce qu'on domine, mais on fait beaucoup de fautes. Ce qui fait qu'ils restent accrocheurs, ils viennent deux fois dans nos 22, ils marquent deux fois, donc là, les fautes de défense, comme ça, en première action de jeu, c'est plus possible si on veut vraiment espérer aller plus loin. Et donc voilà, après, on fait une bonne début de deuxième mi-temps, et on reprend le score. Et après, bon, toujours pareil, le même problème, c'est qu'on est beaucoup trop sanctionné, et ce qui fait qu'on les laisse dans la partie, on prend un essai encore sur une faute individuelle de défense, et c'est vraiment ces choses-là à corriger si on veut progresser et passer un cap. L'action la plus forte du match, c'est la dernière action, où on prend mêlée, on savait qu'on était supérieur en mêlée, et dernière action de jeu, on a pénalité. La pénalité d'avant, on va en touche, et celle d'après, on décide de prendre mêlée, parce qu'on est quand même un de plus, et voilà, ça paye. Donc voilà, c'est vraiment l'image qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'on a gagné une fois de plus à la dernière minute, et c'est ce qu'il faut retenir. Je pense, normalement, c'était mon dernier match à Nevers, donc je veux dire merci à tous les supporters, et tous les mecs que j'étais dans la train avec. Ici, ça fait quatre ans, je suis à Nevers, et j'ai passé plein de bons moments ici, et j'ai beaucoup de souvenirs.